Quelles sont les différences entre le H muet et le H aspiré ? On appelle H muet un H écrit qui n'a aucune influence sur la prononciation, un H dont on n'entend pas du tout la trace en parlant. A l'inverse, un H dit aspiré, en début de mot, marque l'impossibilité pour ce mot de se lier dans la prononciation aux mots qui précèdent. Il n'y a alors ni liaison ni élision. Le mot homme commence par un H muet. On écrit donc l'homme avec L apostrophe. Et on prononce des hommes en faisant la liaison avec Z. De même pour les mots l'honneur, l'habitude, l'herbe ou encore l'histoire. Inversement, le mot auteur commence par un H aspiré. On écrit donc la hauteur sans apostrophe et on prononce les hauteurs sans faire la liaison entre E et O. Voici d'autres mots commençant par un H aspiré. Le haricot, la honte, la hiérarchie, le handicap. Donc la prononciation les haricots n'est pas admise, contrairement à une légende urbaine tenace. Notez que les dérivés de ces mots gardent le même type de H que le mot de base. Le mot héros, qui comporte un H aspiré, empêchant les lésions quand on dit le héros, ne l'a pas transmis au féminin l'héroïne, qui a un H muet. Quelques mots commençant par une voyelle, mais sans H à l'écrit, se prononcent comme s'ils commençaient par un H aspiré. On dit par exemple le 11, le oui, tous sans apostrophe. Une curiosité, pour ouat, le coton, on peut faire la liaison ou pas, au choix. On dira donc de l'ouat ou de la ouat. Le y, quand il est utilisé devant une voyelle, a une valeur de consonne. On ne fait donc ni élision, ni liaison. Le yaourt, le yak, le yin et le yang, sans faire l'élision. Des yourtes, ce sont des tentes mongoles, sans faire la liaison. Trois exceptions. Ye, yeble, c'est une sorte de sureau. Et yeuse, c'est un chêne vert. On dit bien les yeux, y, e, u, x, en faisant la liaison avec z. Un chêne vert.